Des fois, quand je regarde mon chien, je me demande quel goût il aurait si je devais le manger. Et comment je le ferais cuire ? Rôté ou barbecue ? Oh ça va, soyez pas outré, tout le monde se pose ce genre de questions. Mais si ! Alors je sais que ça peut vous paraître choquant, mais vous devez savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le dimanche midi, dans certaines familles en France, on pouvait entendre ce genre de phrases. Les enfants, à table, chez midi, c'est cuisse de Lucky, avec des frites maison. Je vous parle là de la fin du 19e siècle, pendant la guerre franco-allemande de 1870 à 1871. Les Français, devant la pénurie de viande, ont dû se rabattre sur leurs chiens et leurs chats. Et c'est donc logiquement qu'on a vu s'ouvrir les premières boucheries canines. La dernière, je vous rassure, a fermé ses portes en 1925, en France. En France, parce que vous savez peut-être que dans d'autres pays, aujourd'hui encore, on mange du chien, comme la Chine, la Corée, les Philippines ou même certains pays d'Afrique. Alors pour rappel, en France, selon l'article 521.1 du Code pénal, il est interdit de tuer un animal de compagnie, surtout pour le manger. Par contre, si jamais vous trouvez un chat écrasé sur le bord de la route, la loi n'empêche pas que vous le ramassiez pour voir s'il rentre dans votre cocotte. Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada